bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui petit tuto pour encadrer des maillots alors que ce soit des maillots de foot de motocross de peu importe donc le but de cette vidéo ça va être de vous montrer comment encadrer des maillots facilement sans dépenser trop d'argent et surtout de le faire correctement c'est à dire que si un jour vous avez besoin d'enlever le maillot du cadre pour une raison x ou y que ce soit pour le vendre ou autre vous pourrez l'enlever tout simplement sans que le maillot soit abîmé donc ça très important qu'est ce qu'on va avoir besoin pour cette vidéo donc un cadre ici acheter 26 euros chez l'euro merlin qui mesure 70 cm par cent on va avoir besoin de votre maillot que vous allez vouloir encadrer d'un carton d'un stylo d'un tournevis plat d'un tournevis cruciforme d'une paire de ciseaux et vous voyez pas à l'image mais vous faudra des aiguilles donc premièrement il vous faudra dévisser les vis du cadre donc vous voyez j'ai mis une petite couverture sous le cadre afin de le protéger et d'éviter les rayures ensuite il faudra remonter ses petites languettes pour que le cadre soit près d'utilisation on va prendre notre carton qu'on va découper afin d'avoir une longue planche de carton ici je vous conseille de mettre la partie basse comme ça qui se remique au niveau du bas du maillot vous allez positionner votre maillot par dessus vous allez faire avec votre stylo des traits pour dessiner les contours et avoir une sorte de patron donc une fois le tour complètement fait vous pouvez voir on a tous les traits conviendra par la suite découper donc ça c'est la forme de votre patron avec votre maillot vaut mieux prendre un peu plus large afin de pouvoir recouper si jamais une fois tout découpé votre patron va ressembler à ça donc par la suite il va falloir enfiler le maillot dans le patron comme ceci voilà essayez de bien le centrer vous pourrez l'ajuster si besoin comme ça vous voyez que le maillot déjà se tient clairement mieux on a juste les manches qui sont libres je vous expliquerai par la suite donc on va venir prendre les épingles et piquer le maillot avec les épingles donc le but ça va être de passer dans le carton fait bien attention comme vous pouvez le voir justement de pas passer de d'un côté ou de l'autre du maillot si jamais vous avez besoin que le maillot soit un peu plus tendu vous pouvez prendre le côté qui ne va pas être visible et rajouter des épingles par dessus encore une fois en restant bien à l'intérieur du carton petite note quand vous aurez besoin de mettre les épingles sur le côté du carton donc pas sur la partie haute ou basse il faudra les mettre en travers étant donné que sinon elles ne tiendront pas pour ce qui est des manches ont fait un petit pli afin qu'elle tienne bien et encore une fois rajoute une épingle une fois terminé le maillot tient complètement nous avons juste les manches qui sont libres on va positionner notre maillot sur notre cadre donc là il ya juste la partie vitre une fois le maillot positionné et centré on va venir mettre ce petit bout de carton qui était fourni avec le cadre afin de s'assurer que le maillot ne déborde pas et que toute la partie extérieure du cadre sera bien couverte ensuite avec cette règle je vais mettre les manches justement pile en bordure du cadre afin qu'ils soient correctement positionnés on va remettre la partie carton par dessus et enfin l'arrière du cadre alors faites bien attention à bien le mettre du bon côté c'est à dire que le crochet soit sur la partie haute de votre maillot afin qu'il ne soit pas à l'envers vous pouvez revisser les quatre vis en vous assurant de bien tenir la partie extérieure du cadre afin qu'elle ne s'en aille pas bien appuyé sur la partie du placo pour remettre les picots afin que le maillot soit comprimé le plus possible et qu'il ne bouge pas une fois à l'intérieur du cadre voici le résultat donc à droite celui que nous venons d'encadrer avec les manches qui passent derrière donc que nous ne voyons pas et à gauche le deuxième modèle où les manches passent devant ou comme pour le maillot précédent vous allez simplement mettre des épingles afin de les faire tenir sur le maillot simplement qu'elles passeront devant merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et bonne chance avec l'encadrement de vos maillots allez ciao